Monsieur Ahmed Naït El-Houssin, bonjour. Bonjour. Face à la recrudescence constatée des accidents de la circulation, faut-il aujourd'hui revoir le code de la route dans ses aspects coercitifs ? Le code qui a fait déjà l'objet d'une première lecture par le gouvernement. Monsieur Naït El-Houssin. Effectivement, pour juger l'intensu à peu le phénomène de l'insécurité routière en Algérie, les experts et les pouvoirs publics ont décidé de revoir quelques dispositions de l'actuel code de la route et notamment l'aspect coercitif et répressif de ce texte réglementaire et juridique. Dans le sens, bien sûr, d'un durcissement du système de sanctions et aussi l'introduction de certaines dispositions qui vont nous permettre de mieux assurer nos missions de constatation et de répression des infractions au code de la route. Il y a également, bien sûr, la prise en charge de certaines missions qui, à travers ce nouveau code, vont être améliorées. Je pense notamment à la mission, bien sûr, de sécurité routière à travers la délégation nationale à la sécurité routière qui va voir son statut modifié pour lui permettre d'avoir plus d'autonomie et plus de moyens pour combattre ce fléau des accidents de la circulation. Mais aujourd'hui, vous parlez de la nécessité de recevoir certains aspects, notamment dans les volets coercitifs. Qu'est-ce que vous entendez exactement par ces propos, Monsieur Ahmed Naït El-Houssin ? Qu'est-ce qu'il faudrait impérativement revoir ? Est-ce qu'il faut tenir aussi compte aujourd'hui des nouvelles formes de criminalité routière ? Oui, justement. C'est-à-dire d'aller vers une criminalisation de certaines infractions. Lesquelles, par exemple ? Qui étaient en quatrième classe, notamment les grands excès de vitesse qui se soldent par des accidents corporels qui mettent la vie des autres usagers en danger, les manœuvres aussi, les manœuvres dangereuses qui sont faites délibérément et qui mettent la vie des autres usagers en danger, on doit criminaliser ces comportements pour apporter plus de dissuasion et aussi s'assurer d'une modification des comportements. Alors, modification des comportements, mais est-ce qu'il faudrait travailler en amont également à savoir, revoir également la formation aujourd'hui des automobilistes ? Monsieur Ahmed Naït El-Houssin ? C'est un impératif. C'est un impératif. Il faut avouer, c'est-à-dire qu'on n'a pas versé dans la langue de brogue qu'on a des faillances dans le système de formation et d'examen du permis de conduire. La première démarche qui a été faite par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, c'est la révision du plan national de formation. C'est-à-dire tout ce qui doit être enseigné au niveau des auto-écoles. Ça a été approuvé tout récemment et maintenant, on est en train de développer justement des outils pédagogiques pour l'enseignement de ce plan national. Mais qu'est-ce qu'il prévoit ce plan national aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut parler aussi de la part de responsabilité des écoles d'auto-école par rapport à la question de la formation ? Oui, le plan national, il définit tous les modules qui doivent être enseignés pour l'obtention du permis de conduire. Et là, on a... Et compris le permis de conduire professionnel ? Non, là, on parle du permis de conduire, c'est-à-dire on ne touche pas au brevet professionnel, c'est le champ de compétences du ministère des Transports. Pour ce qui est du permis de conduire, on est en train de développer justement les outils pédagogiques. Et là, c'est sur recommandation de M. le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, on doit impérativement aller vers la modernisation de ces outils. La modernisation des outils de formation et aussi la modernisation des conditions d'examen pour l'obtention de ce permis à travers, bien évidemment, la mise en place d'un système multimédia pour les examens du permis de conduire. Pour cet aspect, on a très bien avancé puisque une base de données est d'ores et déjà constituée, une base de données, de questions pour l'épreuve théorique a d'ores et déjà été réalisée au niveau de la délégation nationale à la sécurité routière avec la contribution de nos inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Et il nous manque, c'est-à-dire le développement informatique. On a pris à tâche la semaine passée avec l'Agence nationale de développement de l'innovation pour inscrire tous les projets de la délégation nationale à la sécurité routière dans le pipe des différents, c'est-à-dire incubateurs et aussi les laboratoires de recherche au niveau des universités, etc. pour développer justement tous nos outils, tous les outils qui servent pour le fonctionnement de la délégation. Mais justement, par rapport à cet aspect que vous soulevez aujourd'hui qui est nécessaire puisque nous avons vu aujourd'hui une recrudescence des accidents de la circulation. Certains sont extrêmement mortels à travers tout le territoire national. Les grands transporteurs sont en première ligne par rapport à ces accidents de la circulation. Des fois, ça relève même des films d'Hollywood. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très très important. Nous avons déjà procédé en 2008 à la révision du code de la route qui est rentré en vigueur en 2012. Il y a eu plusieurs dispositions répressives. Il y a eu aussi des amendements qui ont été apportés en 2016 et 2017 par rapport justement au renforcement des aspects coercitifs. Mais ça n'a pas donné les résultats escomptés. Nous avons vu qu'il y avait des pays qui étaient au top 10 des pays les plus accidentogènes, comme par exemple la France, qui ont réussi à réduire le taux des accidents de la circulation. Faut-il aujourd'hui une approche scientifique qui est technologique pour permettre aujourd'hui d'endiguer ce phénomène ? Monsieur Ahmed Naitel Hossein, il faut des spécialistes, il faut une réflexion, il faut des études sociologiques pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se produit aujourd'hui sur nos routes. Pour nous, au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est une conviction d'instaurer des passerelles avec le monde universitaire. C'est une nécessité. Ce n'est pas, c'est-à-dire à travers uniquement nos fonctionnaires qu'on réussira à inverser la tendance des accidents de la circulation. Mais pour revenir un petit peu, c'est-à-dire aux efforts qui ont été déployés en matière de lutte contre l'insécurité routière, ces dispositifs ont apporté des résultats. Parce que si on revient un petit peu à l'année 2015, on avait enregistré à l'époque 4 500 morts sur nos routes. Et à partir de 2016, c'est-à-dire, c'est pour nous une année de référence, puisque c'est l'année où le dossier sécurité routière a basculé vers le ministère de l'Intérieur. Nous avons engagé plusieurs actions qui ont contribué à la réduction de moitié de la sinistralité routière, puisqu'on est passé jusqu'à 2500 décès au cours de l'année 2020-2021. Mais vous avez raison, il y a une recrudescence qui est observée actuellement, c'est-à-dire au cours de l'année 2023, puisque nous avons déploré déploré au niveau national 24 751 accidents à l'issue desquels on a déploré 33 995 blessés et 3628 tués. C'est énorme, c'est une facture exorbitante qui nous interpelle et qui d'ailleurs, c'est-à-dire a conduit monsieur le ministre de l'Intérieur à mettre tous les moyens humains et matériels pour justement apporter une réponse juste à cette problématique. Alors, est-ce qu'il faut aussi des approches techniques et technologiques aujourd'hui et à la fois scientifiques, professeur Ahmed Naitel Houssin, par rapport à ce phénomène ? Faut-il aussi associer des sociologues et des psychologues s'il le faut ? Oui. Puisque le code de la route, il a fait l'objet d'une première lecture au niveau du gouvernement mercredi dernier, il sera également au menu d'un conseil interministériel ce mercredi également. Oui, c'est... Bon, le but recherché, c'est de... C'est-à-dire qu'il y ait une convergence de vues entre les différents acteurs de la sécurité routière. Pour ce mercredi. Pour ce mercredi, c'est-à-dire qu'il y ait une lecture avec les professionnels, avec les... C'est-à-dire les praticiens de la sécurité routière au niveau national et être sûr d'avoir un texte qui réponde à toutes les préoccupations des professionnels. C'est l'objectif recherché à travers ce conseil interministériel. Et aussi, pour ce qui est des passerelles avec le monde universitaire, il faut avoir des... Bien sûr, il faut avoir un avis des sociologues, des psychologues. que c'est une matière transversale à la sécurité routière. Elle touche... Elle touche à différents... À différents domaines. C'est la raison pour laquelle nous comptons énormément sur le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. D'ailleurs, nous avons... Nous avons une réunion prévue en fin de semaine avec les cadres de ce département ministériel. Il faut qu'il y ait une convention avec ce département ministériel pour justement nous accompagner et nous assister dans nos différents projets et dans nos différentes activités. Mais par rapport à ce que vous déclarez, M. Ahmed Naitel-Houssine, les statistiques actuelles vous inquiètent. C'est la raison pour laquelle il faut agir et agir rapidement de telle sorte à endiguer ce phénomène qui, bien sûr, tue essentiellement des jeunes sur la route. M. Naitel-Houssine. Comme je le disais... Les jeunes sont impliqués pratiquement à 30%. La facture humaine est exorbitante. La facture humaine est exorbitante lorsqu'on parle de 3600 décès et des milliers de blessés. Derrière ces chiffres, beaucoup de drames, beaucoup d'espoirs anéantis, beaucoup de projets et aussi beaucoup de dépendance par rapport notamment lorsqu'on pense aux blessés qui sont polytraumatisés, qui vont, c'est-à-dire, passer le restant de leur vie assistés et aussi l'incidence financière de cette écatombe. La dernière étude en date a chiffré les coûts économiques de l'insécurité routière à 100 milliards de dinars par an. C'est une facture exorbitante pour laquelle nous sommes interpellés et pour laquelle nous devons fournir tous les efforts pour inverser cette tendance. Le facteur humain et les jeunes arrivent en tête ? Le facteur humain arrive en tête, c'est-à-dire c'est presque 97% des causes d'accident. Lorsqu'on décortique ce facteur humain, c'est essentiellement l'inobservation des règles de la circulation. à la tête de cette inobservation, on remarque qu'il y a une infraction prépondérante qui est celle de l'excès de vitesse. Et lorsqu'on parle aussi de ce facteur humain, c'est aussi cette défaillance du système de formation, puisqu'on relève que près de 30% des conducteurs impliqués dans des accidents ont des permis de moins de 2 ans, c'est essentiellement aussi des jeunes. C'est concomitants, c'est-à-dire des jeunes qui ont un nouveau permis, l'excès de vitesse, tout ça, ça nous dresse un petit peu le profil des jeunes impliqués dans les accidents de la circulation. Mais quand vous parlez de jeunes, est-ce qu'on pourrait aller éventuellement vers le relèvement de l'âge de conduite ? Est-ce que c'est une question qui pourrait être envisagée ? Non, pas 16 ans avec dérogation, aller vers 20 ans ? Bon, je pense que ça répond un petit peu aux standards internationaux, c'est-à-dire l'accès à la conduite avec la majorité, c'est observé à travers le monde. Mais l'essentiel, c'est d'offrir à ce jeune, d'offrir à ce jeune une formation. C'est une capacité, ce n'est pas un document administratif qu'on délivre aux jeunes. Il faut qu'il ait cette capacité à conduire. Lorsqu'on termine, c'est-à-dire lorsqu'on obtient notre permis de conduire, on est en mesure d'être sur la route et de participer à la circulation routière. Alors, M. Ahmed Daitoul Houssin, je voudrais revenir avec vous sur une question extrêmement importante par rapport au contexte que nous traversons actuellement avec cette recrudescence des accidents de la circulation dans 30%. C'est des victimes de moins de 19 ans. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Vous avez abordé bien sûr la nécessité d'aller vers des moyens techniques et technologiques qui permettent un peu d'endiguer ce phénomène, de le comprendre d'abord prioritairement. Est-ce qu'il faut améliorer aussi le système de collecte de données des accidents de la circulation qui permettent aujourd'hui d'affiner des études sur ce phénomène que nous traversons actuellement ? C'est un aspect très important. C'est un aspect fondamental pour toute politique ou toute stratégie de sécurité routière. si l'on ne dispose pas des informations et des données fiables qui nous permettent de décortiquer ce phénomène, de s'arrêter sur les causes principales de ce phénomène, ce n'est pas possible de définir une stratégie ou une politique de sécurité routière. Pour la mise en place de ce système, il y a une commission qui a été instituée au niveau de la délégation nationale de la sécurité routière qui regroupe les services dans un premier temps les services de police et de gendarmerie nationale. L'objectif de cette commission c'est d'arrêter un glossaire, c'est-à-dire qu'on parle des mêmes dénominations, du même sens, c'est-à-dire avoir un glossaire pour définir quels sont les termes. Lorsqu'on parle d'un tué, lorsqu'on parle d'un blessé, c'est d'unifier la terminologie et aussi d'adopter un canevas unique pour la collecte des données, c'est-à-dire pour disposer des mêmes informations, que ce soit les informations collectées par la police ou celles collectées par la gendarmerie nationale. Cette partie a été... Travaillant ensemble. Travaillant ensemble, cette partie a été achevée, même en termes de développement informatique. Maintenant, dans la deuxième phase, nous allons faire participer nos collègues de la protection civile et aussi nos collègues du ministère de la Santé. Du ministère de la Santé pour le suivi des blessés qui sont en milieu hospitalier. Parce que la règle au niveau de l'OMS, et c'est une exigence... Et c'est une exigence OMS, c'est un critère de recevabilité des statistiques fournies par les différents pays qui participent au rapport mondial de l'OMS. C'est d'avoir justement un système national de collecte des données. Et ça va s'opérer très vite puisque la partie la plus compliquée a été d'ores et déjà réalisée au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Mais quand vous parlez aujourd'hui de renforcement de certaines dispositions, du code de la route, par exemple, dans son volet coercitif, qu'est-ce que vous entendez exactement par ces propos, M. Ahmed Neytel-Houssin ? Essentiellement, une aggravation des peines. C'est-à-dire ? Une aggravation des peines, c'est-à-dire l'allongement de la période d'emprisonnement et aussi la revue à la hausse des amendes pécuniaires, que ce soit les amendes forfaitaires ou les amendes qui sont prononcées par les magistrats à l'issue d'un délit routier et aussi de déclasser un petit peu certaines infractions qui étaient dans la quatrième classe en tant que contravention, de les pénaliser et c'est-à-dire de les intégrer dans le cadre des délits routiers. Mais est-ce que cela veut dire aussi qu'il faut impliquer impérativement le ministère de la Justice, M. Ahmed Neytel-Houssin ? Est-ce qu'une personne ayant été à l'origine de mort de personnes sur la route pourrait être aussi incriminée, ne pas imputer cela comme étant un homicide involontaire ? Le ministère de la Justice a été partie prenante dans l'élaboration partie prenante et qui a présidé aussi les travaux de la commission de refonte du code de la route de la loi 0114 du 19 août 2021 relative à l'organisation de la sécurité et la police de la circulation vous dire ? C'est-à-dire que toute la partie sanction a été bien sûr révisée sous la supervision bien sûr des services du ministère de la Justice. Alors, autre aspect que je voudrais aborder avec vous, est-ce qu'il faudrait aussi aller vers d'autres moyens de transport qui permettent aujourd'hui de ne pas emprunter en masse la route M. Ahmed Neytel-Houssin c'est-à-dire développer le réseau de transport en commun à travers tout le territoire national privilégier le transport par train privilégier le transport par métro privilégier aussi le transport par bus par avion etc. Quel est votre commentaire le tramway également ? C'est l'idéal c'est-à-dire d'aller vers des moyens de transport alternatifs au véhicule c'est l'idéal notamment pour le transport de marchandises par rail etc. ça va énormément désengorger nos routes et c'est-à-dire diminuer les risques d'accident de la circulation routière c'est une option c'est-à-dire qui doit être qui doit être privilégier La décongestion aussi c'est un phénomène qui peut être à la fois un moyen pour la réduction des accidents de la circulation puisqu'on a vu que parfois quand on reste pratiquement une heure au volant de son véhicule on est excédé on est fatigué on est même nerveux Oui c'est vrai ça joue un petit peu sur le moral ça joue sur les nerfs et on adopte une posture Surtout si on est pressé on doit récupérer ses enfants de l'école on doit arriver à l'heure Oui mais justement c'est dans le cadre de l'éducation routière de la sensibilisation c'est justement de modifier ses comportements et d'adopter une attitude plus responsable et plus saine Mais est-ce qu'il faudrait aussi adopter une modernisation de la gestion de la circulation routière aujourd'hui comme cela se fait à travers le monde entier M. Ahmed Denech parce qu'aujourd'hui vous avez une réunion à propos de cette question Le projet de c'est-à-dire le système de régulation de la circulation routière est un impératif au niveau de la capitale pour une gestion intelligente de toutes les villes de toutes les villes de toutes les villes notamment sur l'amélioration du transport urbain et aussi sur le plan infrastructure routière ce qui va justement être exposé et débattu par M. le Wally de l'Alger Les feux tricolaires c'est devenu une nécessité puisque nous avons vu à travers le monde qu'on ne voit plus aujourd'hui des policiers au niveau des rempoins ce n'est pas eux qui gèrent la circulation c'est aujourd'hui un moyen moderne de gestion de la circulation Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Pour les grandes villes c'est une nécessité d'aller vers un système de régulation de la circulation routière moderne avec des feux intelligents qui calculent le débit qui calculent le flux de la circulation routière c'est une nécessité et ça va alléger aussi les services de police qui déploient quotidiennement un effectif important pour assurer cette mission de régulation au niveau des intersections et des carrefours Alors quand on parle également M. Ahmed Naiten-Houssin par exemple des nouvelles formes de criminalité routière on a vu certains comportements de jeunes conducteurs et des moins jeunes également qui pratiquent ce qu'on appelle aujourd'hui des rodéos sur les voies publiques qui incitent également à l'excès de vitesse alors que nous avons des caméras qui sont aujourd'hui installées à travers tous ces transcents autoroutiers il faut impérativement agir puisque c'est des vidéos qui sont aussi diffusées en simultané sur les réseaux sociaux quelle est votre réponse ? On a vu la gendarmerie nationale agir et agir sévèrement par rapport à ces comportements des conducteurs Oui il y a des auteurs d'infractions qui sont diffusés sur les réseaux sociaux qui sont identifiés par les services de police et qui sont appréhendés après bien sûr la commission de l'infraction lorsqu'on parlait tout à l'heure de la révision du code de la route de la loi relative à la circulation routière on avait parlé d'un aspect qui devait être introduit également c'est la modernisation de notre système de constatation des infractions au code de la route justement à travers de nouvelles dispositions introduites dans le projet de loi on va permettre aux services de sécurité d'exploiter le système de vidéosurveillance je sais qu'au niveau de la sûreté nationale il y a un travail qui a d'ores et déjà été développé pour la constatation automatisée des infractions au code de la route et je suis persuadé que les services de la gendarmerie nationale pourront également exploiter ce système lorsque la loi le permettra et on attend vivement la promulgation des dispositions de cette nouvelle loi mais pour ceux qui sont aujourd'hui par exemple adeptes de la vitesse ou des grandes vitesses est-ce qu'il faudrait aussi faire comme cela se fait dans certains pays qui ont réussi quand même à les contenir mettre en place des circuits professionnels pour ces conducteurs pour les automobilistes comme pour les automotos oui c'est-à-dire de permettre à ces jeunes de pratiquer de pratiquer c'est un sport aussi c'est-à-dire de pratiquer leur hobby leur activité dans des endroits sécurisés dans des endroits dans des endroits aménagés on a organisé plusieurs fois des rassemblements de motards au niveau du 5 juillet au niveau de Bidat au niveau du stade du stade de Chaker et on compte bien évidemment relancer ces initiatives au cours du juste après le mois de Ramadan puisqu'il va y avoir une campagne destinée aux motards et on compte organiser plusieurs rassemblements de motards c'est aussi un moment privilégié pour faire passer les conseils puisqu'on compte inviter également les motards de la Sûreté Nationale et de la Gendarmerie qui seront avec nous dans cet accent de sensibilisation alors les deux roues aujourd'hui c'est un véritable phénomène monsieur Ahmed Netelkosin puisque malgré toutes les dispositions qui ont été prises toutes les compagnes de sensibilisation toutes les dispositions c'est-à-dire réglementaires et légales qui ont été mises en place en termes de coercition on continue à conduire par exemple sans casque sans port de casque et souvent c'est fatal en cas d'accident de la circulation c'est un phénomène émergent le parc motocyclette c'est-à-dire au niveau national il ne représente que près de 1% du nombre de véhicules recensés dans le parc national mais ça commence à émerger aujourd'hui en termes d'accidentalité c'est presque 20% des accidents de la circulation c'est-à-dire c'est 1% qui cause 20% des accidents de la circulation c'est-à-dire il y a une surreprésentation des motocycles dans les accidents de la circulation cela est dû bien sûr à plusieurs facteurs il y a le facteur âge c'est généralement des jeunes c'est aussi cette accessibilité c'est-à-dire on peut aisément aller vers la moto c'est économiquement profitables pour les jeunes puisque avec 14-15 millions on peut obtenir un scooter et la formation c'est-à-dire la formation et les examens aussi n'ont pas suivi il faut le dire au niveau des auto-écoles etc il y a une insuffisance en termes de formation et c'est le chantier prioritaire de la délégation nationale dans la sécurité routière au cours des mois prochains c'est d'aller vers un système de formation et surtout un système d'examen performant qui ne va laisser la place qu'aux gens aguerris c'est-à-dire qui ont une capacité à conduire c'est-à-dire pour participer à la circulation routière alors vous avez bien sûr cette question de l'auditeur qui vous dit également monsieur Ahmed Naitel Houssin on en parle depuis des années on parle bien sûr de cette disposition on parle de nombre de morts annuellement qu'on déplore malheureusement d'année en année mais pourquoi on perd autant de temps pour prendre des dispositions pour mettre fin à ce phénomène monsieur Ahmed Naitel Houssin au risque de me répéter on ne perd pas de temps on parlait d'un d'un taux de mortalité qui a voisiné les 4500 à 5000 morts au cours de l'année 2015 et c'est-à-dire lorsqu'on a pu diviser ce taux de criminalité routière de moitié tous les indicateurs ont baissé presque de moitié c'est ce qui a été réalisé sur 5 ans c'est c'est appréciable on n'en est pas c'est appréciable mais on n'est pas bien sûr satisfait puisque la facture demeure exorbitante mais si on parle aujourd'hui d'agir si on prend certaines dispositions de la loi précédente qui existent et qui sont également existantes et qui n'ont jamais vu leur décret d'application rendu public le chrono-taquigraphe ou le mouchard au niveau des transports en commun des voyageurs comment vous l'expliquez monsieur Ahmed Naitel Houssin alors que c'est une disposition qui aurait pu aussi mettre fin ou essayer du moins de réduire les accidents de la circulation qui causent énormément de décès oui c'est un dossier je ne voudrais pas répondre à la place des représentants du ministère des transports puisque c'est un dossier qui a été pris en charge par le ministère des transports mais c'est c'est un souhait c'est une revendication des différents professionnels de la sécurité routière il faut aller très vite vers le système du chrono-taquigraphe puisque c'est le seul moyen qui va nous permettre de contrôler c'est-à-dire la flotte de camions et de bus qui sont en train de causer des carnages sur les routes algériennes alors autre aspect également celle soulevée par l'auditeur également monsieur Ahmed Naitel Hossine aujourd'hui vous avez également faut-il aller vers la généralisation du GPS qui permet aussi de connaître le niveau de vitesse dans les véhicules bon c'est une disposition qui n'a pas été c'est-à-dire qui n'a pas été qui n'a pas été adoptée par mais on parle de moyens modernes aujourd'hui de moyens modernes c'est plus pour les entreprises mais à travers il faut généraliser à tout le monde à travers le système de vidéosurveillance on a des caméras qui sont capables de calculer la vitesse pratiquée c'est les dispositions du code de la route qui ont freiné un petit peu cette évolution cette modernisation une fois que les services de sécurité seront libérés par rapport à cet aspect c'est-à-dire le recours aux nouvelles technologies notamment la vidéosurveillance etc croyez-moi que ça va aller très vite et que ça va améliorer notre système de constatation des infractions au code de la route les véhicules vieillissants il faut les retirer de la circulation opérativement celle-là on est sur un tout autre aspect et au risque de vous étonner c'est les véhicules neufs qui sont les plus impliqués dans les accidents de la circulation et c'est concomitant bien sûr avec la première infraction qu'est l'excès de vitesse lorsqu'on est dans un véhicule neuf qu'on est c'est-à-dire en 100 un confort en 100 on est dans une assurance relative là on est enclin à faire de la vitesse et le drame est au bout de la route il faut que la délégation nationale des accidents de la circulation et des prérogatives élargies monsieur Ahmed Neytel de telle sorte à agir et pouvoir peser un peu aujourd'hui sur la situation actuelle qui est il faut le dire extrêmement difficile justement c'était une proposition c'était une proposition de monsieur le ministre de l'intérieur qui est devenue après une recommandation de monsieur le premier ministre puisque cet aspect c'est-à-dire l'élargissement des missions a été retenu comme recommandation au sein de la commission chargée de l'élaboration du code de la route et c'est la raison pour laquelle cette délégation va voir son statut redéfinie et revisité être une force de proposition être une force de proposition veiller à l'application également des décisions prises par le gouvernement et leur mise en oeuvre puisque nous avons parlé par exemple de l'exemple du chronotachygraphe les textes n'ont jamais été promulgués à ce jour c'est justement ça c'est justement dans cette vision ça sera une structure leader une structure chargée de la mise en oeuvre et aussi en parallèle qui sera une force de proposition pour le conseil interministériel de la sécurité routière qui sera placée sous l'égide de monsieur le premier ministre alors autre question que je voudrais aborder avec vous également monsieur Ahmed Neytel Hussine par rapport justement à ces infractions vous avez parlé bien sûr du facteur humain qui est à l'origine de 97% des accidents de la circulation mais est-ce qu'on peut contenir tous ces accidents exclusivement au facteur humain quand vous avez parfois des plaques de signalisation qui sont inexistantes quand vous avez parfois l'éclairage est absent sur certains transants autoroutiers quand vous avez par exemple en période de pluie des nids de poules qui émergent un peu partout au niveau de certains transants est-ce qu'on peut parler exclusivement du facteur humain monsieur Ahmed Neytel Hussine parce qu'on conduit et on voit et on est face à ces phénomènes au quotidien on ne peut pas parler uniquement de facteur humain puisqu'il y a des causes qui relèvent du facteur route et du facteur véhicule il faut le prendre en considération également et le signal bien sûr qui sont également recensés il faut savoir qu'il y a un plan national d'identification des points noirs en matière d'accident qui est constamment transmis c'est-à-dire annuellement transmis au service des travaux publics pour l'élaboration d'un plan de réservation ce plan d'identification des points noirs c'est justement par rapport à ces nids de poules ces virages trop prononcés c'est le passage piéton au niveau des virages voilà cette signalisation alors c'est un angle mort le virage voilà c'est les problèmes de signalisation etc qui sont portés à la connaissance du ministère des travaux publics pour leur traitement il y a aussi la défaillance les défaillances mécaniques qui sont mises en cause dans les accidents de la circulation mais lorsqu'on parle de facteur humain c'est que c'est-à-dire que le conducteur que l'usager doit adapter c'est-à-dire sa conduite à l'état de la route et aussi à l'état de l'infrastructure et lorsqu'on parle également de de sinistralité il y a aussi lorsqu'on parle de facteur humain il y a énormément de piétons qui sont impliqués dans les accidents de la circulation nous on réfléchit directement à l'usager c'est-à-dire l'automobiliste non il y a des piétons notamment au niveau des zones urbaines qui sont sur-représentées dans les accidents de la circulation et ça par manque justement d'observation des règles applicables aux piétons c'est-à-dire la traversée etc. mais parfois même si on est sur un passage piéton les automobilistes ne s'arrêtent pas et c'est un manque de civils pour aussi bien les femmes les personnes âgées que les enfants alors les travaux engagés en plein jour aussi sur la voie publique parfois ça cause des accidents ça cause des accidents et c'est à cause des désagréments aux usagers de la route et de la circulation énormément de circulation M. Ahmed Naitel Hossine merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir à demain bonjour